... D'abord, bonjour à tout le monde. Dire que je suis évidemment ravi d'être ici pour parler un petit peu de cette histoire, de ce dossier. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Daniel, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il l'a dit, et la deuxième raison, c'est que moi je suis au commencement et à la fin de l'histoire. Donc le milieu de l'histoire, je la connais bien sûr, parce qu'on ne reprend pas un dossier sans savoir ce que les autres ont dit. Mais je n'aurais pas pu parler évidemment, très précisément, de la partie intermédiaire. Alors, c'est une longue histoire, on vient de le dire. Bon, je ne vais pas revenir complètement là-dedans et dans les détails, sinon ça serait trop long. Mais je pense qu'il y a des choses importantes quand même dans ce que j'appelle la préhistoire. L'histoire, on dit que c'est le moment où les hommes utilisent l'écriture. Alors on est entré dans l'écriture avec l'inscription en 2011. Et puis il y a eu ce long travail et même une préhistoire. Cette préhistoire, elle est importante parce que c'est un moment où il se passe beaucoup de choses. Il y a des groupes de travail sur les paysages. Ça a été dit ce matin, je faisais partie de ces groupes avec Lucien Chabasson et un certain nombre d'autres. Et on défendait la notion de paysage. Ça a été dit par Mechtil ce matin. Très difficile et très long pour beaucoup de raisons. Et on en parlera si vous voulez, mais pas dans mon exposé, sinon c'est fini. On a, 1985, c'est l'inscription du parc national des Cévennes en tant que réserve de la biosphère. Donc c'est une reconnaissance internationale, mais comme j'ai pu le dire à l'époque et sur le terrain, pour les Cévennes, ce n'était pas une véritable reconnaissance. Parce que c'était plus une reconnaissance sur des valeurs scientifiques. C'est plus un milieu de recherche, c'est plus un milieu intellectuel universitaire. Ce n'était pas tout à fait la même chose que d'être reconnu par une inscription sur la liste du patrimoine mondial, qui est une autre résonance. Donc je pense que ça, c'est aussi un déclencheur. Donc on commence à travailler là-dessus. Et puis en 1992, l'UNESCO accepte qu'il y ait les paysages culturels parmi les catégories. Et puis en 1995, ça a été dit d'une autre manière tout à l'heure par Mechtil. Effectivement, il y a cet ouvrage auquel on contribue, et donc avec Alain Maigret, et ça c'est important aussi, qui était au ministère de l'Environnement à l'époque, et qui était à la direction de la protection de la nature. C'est les mêmes lettres, DPN, mais aujourd'hui c'est DNP, direction de la nature et des paysages. Ça aussi, c'est des petits détails, mais ça nous montre bien toute une histoire. Donc à ce moment-là, on réfléchit et on fait ce qu'on appelle à l'époque une première liste, une pré-liste indicative de sites qui pourraient éventuellement être proposés à l'UNESCO. Quand on regarde d'ailleurs la liste qui figure dans l'ouvrage, et quand on regarde la liste aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle a été assez largement réalisée, et qu'il y a d'ailleurs des choses qui pourraient l'année prochaine passer devant le comité. Et enfin, dernier élément extrêmement important, c'est qu'à partir de là, on part sur une candidature, ça a été dit par Daniel, qui est plus centrée sur le parc national des Cévennes et sa réserve de la biosphère. C'était assez logique, on avait un outil, on avait un territoire, on avait des habitudes internationales, pour faire un résumé. Ça, ça veut dire, ok, on part là-dessus. Donc du côté du parc, on se prépare à faire un dossier, sauf que, pas très loin sur le Larzac, le conservatoire Larzac Templier Hospitalier a aussi la même idée, c'est-à-dire de faire un dossier à soumettre au patrimoine mondial. A partir de là, l'État français, évidemment, dit ce que tout État dirait, il n'est pas question de faire deux dossiers sur un territoire aussi réduit, à l'échelle en tout cas internationale, donc soit il n'y a pas de dossier du tout, soit il y a un seul dossier. Et ça, c'est extrêmement important. Une des difficultés que nous allons avoir à résoudre, qu'on le veuille ou non, c'est quand même qu'il y a une association de deux dossiers d'origine, avec des points de vue différents, avec certes un certain nombre d'unités territoriales, un certain nombre d'unités historiques pour parties, etc. Donc, je voulais quand même évoquer rapidement cette préhistoire, parce que c'est elle qui va nous amener aussi à faire bouger le dossier, c'est elle qui va nous amener devant un certain nombre des difficultés qui ont déjà été évoquées. Alors, puisqu'il y avait la préhistoire, classiquement, on passe par la proto-histoire. Dans la proto-histoire, je vais très très vite, ça a été dit par Daniel, c'est connu de tout le monde, et c'est la partie que moi je connais évidemment le moins bien. Donc, c'est la succession de dossiers qui vont être proposés, et avec des questions un petit peu récurrentes. Daniel l'a dit tout à l'heure, on s'est un peu entêté, il a dit. Bon, et je pense qu'effectivement, on s'est entêté, mais je crois aussi que ce n'est pas aussi facile que ça, de revenir sur des notions territoriales. Scientifiquement, ce n'est pas simple. Ça veut dire, si on réduit, et on a dit, on a réduit le territoire du bien de moitié. Alors, si on fait la critique comme l'a faite Icomos, Icomos dit, alors, ce que vous nous aviez proposé dans un premier temps, c'était vide, en fait. Puisque vous pouvez gagner la moitié de votre territoire sans que ça change votre valeur universelle, expliquez-moi comment vous faites. Bon, voilà, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, il est évidemment totalement politique. Vous imaginez que quand vous embarquez derrière vous un certain nombre de territoires d'élus et de collègues au niveau scientifique et au niveau politique, ce n'est pas non plus là très simple de dire, maintenant on va continuer, mais on va en laisser un quelques-uns sur le bord de la route. Je pense que l'entêtement, il s'explique aussi de cette manière-là. Ce n'est pas aussi simple que ça de dire, on passe à autre chose. Même si la demande était évidemment tout à fait légitime, et on en a la preuve, puisque je crois que si le dossier a été inscrit, c'est que le rétrécissement du territoire avait aussi une raison d'être. Alors c'est l'ultime tentative, celle donc qui a finalement réussi. C'est aussi la première fois qu'on voit apparaître dans le titre, ou en tout cas dans le sous-titre, les premières fois on en était toujours à l'Écosse et les Cévennes. Donc on avait effectivement une espèce d'enveloppe très très générale, dans laquelle on pouvait dire à peu près tout. C'était une enveloppe qui permettait de passer beaucoup, beaucoup de choses, et c'est peut-être ça aussi qui était reproché à ce dossier. Donc pour la première fois, on arrive en 2010, avec un dossier où on voit apparaître l'Écosse et les Cévennes, et on annonce, alors après il y a débat sur la suite, mais on annonce pour la première fois le paysage culturel de l'agropastoralisme. Donc ça c'est vraiment une évolution fondamentale, avec, on va le voir évidemment, là aussi ses conséquences. Alors le choix de la thématique, je viens de le dire, c'est donc maintenant un thème unique, celui de l'agropastoralisme qui est choisi. Ça va nous amener à la fameuse grande discussion sur la définition des attributs. Quels attributs peut-on donner à l'agropastoralisme ? Et là, le débat est très grand. Agropastoralisme, alors je vous passe le nombre de séances, et il y a un certain nombre de collègues qui sont ici, sur c'est quoi l'agropastoralisme, et vous imaginez que, alors est-ce qu'il faut un tiret ou pas un tiret ? Alors ça peut apparaître anecdotique, c'est très important. Ça veut dire, est-ce qu'il s'agit de choses qui sont juxtaposées, ou est-ce qu'il s'agit de choses qui fonctionnent vraiment comme un tout ? C'est déjà une première difficulté. Alors celle-là, on l'a résolue, on a fait un choix, pour nous c'est un ensemble qui est fonctionnel, entre, j'allais dire, les deux compartiments du système. Et après, quand on descend dans la question des attributs, et bien évidemment, il y a débat en interne, pour beaucoup de nos collègues, il n'y a pas grand-chose sur le terrain, ce n'est pas du grand patrimoine, ce sont des très grands paysages, et donc immenses et difficiles à définir et à cerner, et puis si on descend dans un patrimoine plus classique, du type architectural, et bien évidemment, on n'est plus du tout dans la grande architecture et dans les grandes habitudes. Alors ce débat-là, on l'a eu entre nous, mais on l'a eu aussi, évidemment, avec Icomos, je disais toujours en plaisantant, et tout à l'heure, Daniel l'a cité, mais sans donner le nom, donc en disant Suzanne, bon, c'est Suzanne Desnailleurs, évidemment, de l'Icomos, et quand j'allais voir Suzanne Desnailleurs, pour discuter de ces choses-là, elle me disait, bon, qu'est-ce que tu as proposé ? Mais je dis, regarde, là, on a un magnifique pierrier, un clapace, comme on dit, dans cette région, c'est donc un tas de pierres que les agriculteurs ont enlevées des parties les plus précieuses de leur territoire, donc les fonds sédimentaires argileux, qui sont les dolines, pour pouvoir gagner toujours ces territoires-là, et pour pouvoir construire le reste du paysage en faisant les murets de pierres sèches, etc. Mettez un pierrier, vous mettez encore vatte en face, voilà, vous vous posez quand même des grandes questions. Alors je fais volontairement un énorme saut là, mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire, que de faire comprendre à vos collègues que ce pierrier, il est très intéressant, mais c'est celui qu'il voit tous les jours, et puis quand il regarde sur l'île du patrimoine mondial, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit des grands monuments, d'énormes monuments. Donc voilà, ça, ça fait partie des difficultés. Donc on a travaillé là-dessus, de longues séances aussi, parfois très tardives, donc en définissant, d'une part, des paysages, et ça je laisserai à Jacques Sgar tout à l'heure, le soin de vous en parler, c'est son travail, moi je vais vous parler un tout petit peu plus des objets patrimoniaux, et puis un petit peu de l'immatériel, ça a été suggéré ce matin par Mechthild, donc je vais faire vite, beaucoup d'entre vous vont avoir la chance d'aller voir en direct ce grand patrimoine, d'autres malheureusement ne vont pas avoir cette chance, donc il y a quelques photos qui sont là, je ne vais pas décrire ces patrimoines, ils sont par ailleurs connus, il y a des choses qui sont de l'ordre du classique, donc la couvertoirade pour la photo du haut, et puis une grange monastique pour la photo du bas, donc vous voyez bien qu'il y a effectivement ce qu'on va appeler du classique au niveau patrimonial, mais évidemment on est aussi très très vite dans du vernaculaire, alors pour moi ce vernaculaire il est merveilleux, il est magnifique, c'est l'objet d'un savoir-faire, c'est un lien absolu entre le minéral et puis la construction, un lien absolu entre les activités des hommes pour eux ou pour leurs activités économiques, et puis c'est de l'immatériel, parce qu'ici vous le voyez, c'est au cœur d'un village du Mont-Losère où nous irons dans le Coran de la Semaine, qui s'appelle la Fage, et on a résumé toute la vie en fait, le lieu de vie, l'église qui est absente, parce qu'on est dans un village qui est trop petit pour avoir une église, et qui est symbolisé par ce clocher qui est là, mais qui est un clocher de tourmente, donc c'est bien le lien aussi avec ce qui se passe au niveau du climat, et puis la pierre et le bénitier, puisque en hiver on ne pouvait pas enterrer les morts, le sol étant gelé, et donc on bénissait, et puis on laissait le mort se congeler. Ce n'est pas des histoires du midi, c'est des réalités ethnographiques vérifiables. Alors voilà, ça c'est typique aussi, c'est ce que nous avons proposé, si vous allez dans le dossier, vous le verrez, on a donc proposé effectivement ce qu'on appelle des chazelles, des capitels, ou des caselles, peu importe leur nom, donc ce sont des abris de bergers, donc c'est de la petite construction, de la petite construction complètement utilitaire, utilisation donc des pierres qui sont dans les parcelles, et qui sont immédiatement réutilisées pour faire autre chose. Ça, ça fait partie du fond, j'allais dire de commerce, de notre dossier. La gestion de l'eau, eh bien elle est évidemment très très fine, si on est sur les causes, l'eau, il n'y a pas d'eau de surface, donc on a des solutions qui peuvent passer par des lavognes, et dans les Cévennes, on a parfois trop d'eau, pas du tout d'eau, à d'autres moments de l'année, puisqu'on est dans les gestions méditerranéennes. Et vous voyez ici, ce qu'on appelle nous, un peu rapidement, le petit pont du Gard, c'est à l'entrée du Vigan, mais vous voyez qu'on a besoin d'aller chercher de l'eau dans une parcelle, lui faire passer la rivière, ici il s'agit de l'art, pour aller dans d'autres parcelles. On n'hésite pas donc à trouver des solutions techniques, qui en plus sont, j'allais dire, pas désagréables esthétiquement, donc ça aussi, ça fait partie de notre dossier. Les savoir-faire, on en a parlé rapidement, la transhumance, bon, alors évidemment, c'est très folklorique la transhumance, c'est très beau, il y a des fêtes de la transhumance aujourd'hui, il faut quand même savoir que, voilà, en 1970, avec Anne-Marie Brisbar, il y a eu un film, et on travaillait beaucoup avec Anne-Marie là-dessus à l'époque, et dans le film, il est dit, il s'agit vraisemblablement du film de la dernière transhumance en Cévennes, c'est ce qu'on dit dans les années 70. On est en 2012, il y a toujours la transhumance, certes, elle a diminué, certes, elle s'est transformée, mais elle est toujours là. Donc ça aussi, c'est des savoir-faire qui se maintiennent, c'est des envies des gens, des gens qui vivent ça, être berger de transhumance, bon, c'est une sorte de choix qu'on fait, c'est parce qu'on a besoin de certaines choses ou qu'on refuse certaines choses, ça, ça existe encore. La photo qui est juste en dessous, vous pouvez passer 200 000 fois devant, personne ne saura jamais ce que c'est, ça aussi, ça fait partie de nos grands questionnements, c'est un enclos de passage pour la transhumance sur la Grande Draille d'Aubrac, il se situe sur le Cosme et Jean, et vous avez là, la technique habituelle, il s'agit d'un muret de pierre, alors la pierre, vous avez compris que, voilà, on ne sait pas quoi en faire, mais qui est doublée d'un parement de végétal épineux, et ça, c'est extrêmement important, c'est encore en place sur le Cosme et Jean, donc là aussi, il y a des choses qui sont importantes et liées à l'agro-pastoralisme, et tout à l'heure, Frédéric Roig évoquait le tourisme, une des questions qu'on a, c'est comment faire pour que le touriste qui passe là comprenne de quoi il s'agit, parce que quand vous voyez ça, pour vous, bon, c'est une vague parcelle entourée d'un muret en pierre sèche, point, en fait, c'est beaucoup plus important que cela. Le spirituel immatériel, il a été évoqué, bien sûr, il est là, la croix qui est ici, c'est une des plus belles croix qu'on puisse connaître sur tout ce territoire, c'est la croix du Buffre, cette croix du Buffre, elle n'est pas n'importe où, elle est sur la Draille d'Aubrac, donc on a là aussi superposition des chemins de transhumance et des parcours de pèlerins entre la Dômerie d'Aubrac et Saint-Guillem-le-Désert, site qui fait partie, enfin, qui est inscrit au titre des chemins de Saint-Jacques, c'est pas Saint-Guillem qui est inscrit. Donc on voit bien ici, alors c'est une sculpture extrêmement naïve, bon, il y a une partie qui est datée du XIIe, une partie qui est datée du XVIIe, mais peu importe, donc c'est un endroit important, c'est le passage de tout le monde, c'est les hommes quand ils veulent prier, réfléchir et qu'ils se rendent en pèlerinage ou les hommes, quand ils travaillent, ils passent devant cette croix. À côté, ça c'est à la couvertoirade sur le Larzac, donc les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, donc c'est Saint-Jean-le-Baptiste, donc Saint-Jean-le-Baptiste, vous savez bien que Saint-Jean-le-Baptiste était un berger, donc là, on retrouve bien tout ce qu'on a démontré dans le dossier entre l'importance des ordres militaires et religieux et des ordres religieux sur la gestion du territoire, ça a été dit ça aussi ce matin, et puis, les choses font bien ou le hasard, c'est qu'on a effectivement la présence de Saint-Jean-le-Berger. L'immatériel, c'est ça aussi, l'immatériel, on en apercevra récemment dans notre tournée sur le terrain, ce sont des arbres qui ont des allures un peu bizarres, alors pour les non-connaisseurs, c'est la maladie, ce sont des arbres qui ont des maladies, qui ont des espèces de rognons, en fait, ce sont des arbres qui sont émondés en permanence pour faire la soudure entre la saison d'été et la saison d'hiver, c'est-à-dire que quand on voit qu'on a épuisé et les herbages et les réserves en foin, et bien on va couper, alors là, ici ce sont des frênes en général sur les causes, ce sont des chênes verts dans les Sévènes, donc ce sont des pratiques qui sont complètement liées à une activité agricole mais aussi en fait au paysage, puisque en fait les arbres là vont avoir un aspect tout à fait curieux. En dessous, ce sont donc les variolites qui sont la relation avec le minéral, donc les bergers qui pensaient qu'il y avait des relations avec évidemment la foudre, le monde, etc., protégeaient leurs troupeaux et parmi les pierres qui permettaient de protéger ou de soigner, alors je n'ai pas tout mis parce que c'est trop long, il y avait de cela. Donc vous voyez que c'est un monde tout à fait riche et qu'on a encore aussi beaucoup de travail pour aller un petit peu plus loin. Alors les limites territoriales, on en a dit un mot tout à l'heure, la réduction, elle a été difficile, elle a été même parfois douloureuse, je me suis fait un peu traiter de traître par un certain nombre de mes collègues et amis Sévenol parce que c'est les Cévennes qui ont le plus perdu dans le territoire quand il a été réduit. Pourquoi cela ? Non pas parce qu'on voulait pénaliser les Cévennes, bien entendu, il ne s'agit surtout pas de cela, mais tout simplement parce qu'on n'avait pas la densité patrimoniale liée à la valeur universelle exceptionnelle dans les Cévennes. quand on présentait cela à nos collègues, ils nous disaient mais c'est forestier, l'aspect forestier, alors c'est plus de l'agro aussi le vaut, on ne va pas rentrer dans ces détails parce que là aussi il y a des collègues qui le feraient mieux que moi, mais on a donc dû réduire plutôt dans cette partie-là parce que moins lisible, moins visible et peut-être un petit peu différent et peut-être un petit peu moins dense et on n'a gardé qu'une petite partie des Cévennes. Alors vous imaginez les différents drames et intellectuels et politiques qui se cachent évidemment derrière ces décisions. La zone tampon ça a été relativement simple puisqu'en fait la zone tampon il nous a suffi de reprendre la limite de l'ancien bien puisqu'on avait prouvé qu'il y avait des valeurs importantes, qu'il y avait une cohérence, qu'il y avait des outils de gestion donc c'était relativement facile à faire. Alors ce bien je passe rapidement vous le verrez plus en détail au cours des différentes visites. La gouvernance on en a dit un mot tout à l'heure et en deux mots simplement on a d'un côté une grande chance il y a beaucoup d'outils qui sont en place et des outils forts avec des équipes avec des moyens avec même des moyens réglementaires pour ce qui concerne au moins le parc national voire les grands sites c'est aussi une difficulté. C'est-à-dire c'est un territoire qui comme tous les territoires préexistait à la naissance d'un bien du patrimoine mondial et qui aujourd'hui a l'obligation de travailler ensemble pour avoir une vision commune et une façon commune de gérer ce territoire-là. donc ça veut dire prendre des habitudes de travail qui n'étaient pas forcément les habitudes de toutes ces institutions sur ce territoire donc voilà ça c'est là où on se trouve aujourd'hui on est en train de travailler sur le plan de gestion on vous expliquera dans le détail sur le terrain comment on a commencé à y travailler les défis et donc je vais terminer là-dessus c'est assurer une bonne gouvernance bien entendu mettre en oeuvre un plan de gestion cohérent donc non pas un document qui soit un beau document mais qui soit une réalité qui puisse être fonctionnelle soutenir les activités agro-pastorales donc on a une belle carrosserie qui s'appelle les paysages et le patrimoine de l'architectural maintenant il va falloir soigner le moteur et le moteur c'est pas nous les conservateurs du patrimoine c'est pas les fonctionnaires c'est effectivement ce qui a été dit ce sont les agriculteurs et les pasteurs qui vont travailler avec nous là-dessus définir des limites acceptables des changements c'est bien sûr une des grandes questions ce bien il va continuer d'évoluer c'est normal c'est logique je crois qu'il ne faut pas en être effrayé simplement il faut bien réfléchir ensemble et puis en discuter avec les différentes instances et y compris l'UNESCO parce que j'entends parfois oui mais l'UNESCO va dire moi je dis non l'UNESCO il ne va pas dire l'UNESCO il va dire que surtout on n'a pas discuté avec lui moi je pense que c'est vraiment important qu'on avance les problèmes et qu'on avance les solutions qu'on envisage et qu'on les discute il ne faut surtout pas reculer devant les changements qui vont forcément intervenir sur ce territoire favoriser un développement économique compatible évidemment améliorer la connaissance du patrimoine là aussi vous imaginez que s'agissant de ce type de patrimoine nos connaissances elles ne sont pas excellentes comme elles peuvent l'être sur un monument historique je ne veux pas dire que c'est facile l'histoire d'un monument historique je veux dire que souvent depuis longtemps il y a des gens qui ont accumulé et puis il y a des archives alors que là vous imaginez que nos caselles nos jasses et nos pierriers voilà déjà pour faire une datation voilà donc ça veut dire un gros gros travail de connaissance maintenir les paysages ouverts c'est une vraie question parce qu'elle est dépendante de la pression agricole et de la pression pastorale donc là aussi on retombe sur des choses qui ne sont pas d'abord de l'ordre du patrimoine conserver le patrimoine vernaculaire bâti c'est pas simple car on a affaire à peu près à 98% de biens qui sont privés donc c'est pas aussi simple entre guillemets que quand évidemment une collectivité a les moyens les droits etc là il va falloir discuter au pied à pied avec les gens qui sont les possesseurs puisque c'est la loi en France on ne peut pas intervenir sur le patrimoine d'autrui sans autorisation du propriétaire informer et éduquer bien entendu on est dans un programme de l'UNESCO donc l'éducation c'est un sujet crucial on n'a pas fait un patrimoine mondial seulement pour se faire plaisir même si nous on a pris beaucoup de plaisir à faire le dossier et puis c'est ouvrir des actions de coopération en Méditerranée donc je passe là-dessus quelques photos pour vous poser la question en haut un très beau toit malheureusement très très en désordre en bas ce qui se passe en ce moment dans les Cévennes vous le verrez demain c'est-à-dire ici on a quelque chose qui fonctionne ce monsieur il vit sa vie de tous les jours avec son poteau télégraphique en béton avec sa caravane avec ses toits en tol ondulé etc tout ça va bien falloir qu'on en discute je ne dis pas qu'il faut tout réformer ça fait partie des vraies questions qui sont là devant nous voilà d'autres exemples évidemment pour moi de grandes et belles architectures les questions qui touchent à l'eau sont les mêmes une laveugne traditionnelle tout en haut une laveugne cimentée en bas est-ce que c'est acceptable ou pas acceptable on doit avoir ces discussions sur le terrain et ensuite avec l'Etat et l'UNESCO le problème des races traditionnelles qu'il va falloir aussi maintenir puisqu'elles sont partie prenante de l'ensemble du système un petit peu long à expliquer peut-être ici la transhumance voilà et puis les questions d'ouverture ou de fermeture des paysages qui est une des grandes questions sur lesquelles travaillent les collègues des deux espaces protégés la biodiversité elle est là aussi il ne faut pas l'oublier le grand lien entre l'agro-biodiversité comme on dit aujourd'hui et bien ça c'est extrêmement important aussi c'est pas pour rien qu'il y a deux espaces protégés sur ce territoire en conclusion l'approche du bien a induit une réflexion difficile sur un patrimoine à la fois exceptionnel et modeste je l'ai expliqué tout à l'heure l'argumentaire a été long à définir parce qu'il se situe entre les compétences des spécialistes du patrimoine culturel et les paysagers et des spécialistes des pratiques agro-pastorales alors ça c'est des longues longues discussions qu'on a eues la conservation du bien va devoir trouver des voies innovantes pour maintenir les valeurs tout en explorant les limites acceptables des changements et la gestion ne pourra pas être à faire des seules institutions le moteur de ce patrimoine ce sont les pasteurs je vous remercie de votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo !